coucou les jolis coeurs et bienvenue pour une nouvelle review aujourd'hui je vous présente de muse tarot de chris anne qui est la créatrice également de secret creators oracle et également du light sears tarot que j'aime beaucoup tous les deux et voilà c'est juste magnifique c'est l'édition signé auto publié et comme vous le savez sans doute la version mass market arrive bientôt et donc moi voilà j'ai ma version signée parce que voilà j'ai pris directement le pack avec le light sears tarot ici on est vraiment dans voilà dans l'exploration dans l'inspiration c'est vraiment particulier comme comme jeu et c'est vraiment du collage donc soit on aime soit on n'aime pas mais voilà la boîte déjà en elle-même elle est très très belle je trouve elle prend pas tant de place de place que ça et puis on a vraiment aussi dans cette version alors il n'y a pas de livret qui vient avec il n'y a pas de livret on a juste ceci voilà une petite carte genre d'intro bienvenue au muse tarot un monde d'inspiration sans fin avec des idées des paysages qui vont vous transporter à l'intérieur de vos de vos muses ou de vos muses internes si on peut dire ça et ensuite on a de l'autre côté de la carte en fait elle a renommé les suites donc pour les bâtons elle a mis l'inspiration pour les coupes les émotions pour les épées les voies et pour les pintacles les matériels les matériaux plutôt dire ça comme ça donc voilà on a donc un très très beau jeu et il est juste génial pour moi c'est un petit coup de coeur c'est pas un gros coup de coeur mais c'est vraiment un petit coup de coeur j'ai pas la même sensation c'est deux ambiances différentes avec le lights years tarot évidemment ici on est dans un univers peu moi j'y arrive à j'arrive à me plonger et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très très haut en couleurs et voilà il me répond comme il me répond enfin allez il me répond directement donc voilà je il fait bien son job il ya pas c'est pas le problème après moi me connecter j'ai pas j'ai eu aucune difficulté et en fait c'est de mieux en mieux et de plus en plus évidemment c'est un peu comme ça j'ai envie de dire avec beaucoup de tarot c'est que plus on les utilise et plus évidemment on a une connexion avec eux qui qui se fait et ils répondent je vais pas dire mieux à nos attentes mais mieux à notre connexion voilà à nous on apprend mieux à les connaître donc la tranche qui est saumon alors je sais pas si ça va rendre bien avec la lumière et le soleil qui joue à cache cache donc je suis désolé mais évidemment c'est très beau ça ressort très bien avec le dos des cartes qui est magnifique et qui est toujours un peu le même donc elle prend un genre ce genre de de losange en fait de diamant on pourrait dire et pour le light cire c'était sur un fond vert et noir et pour le secret creator c'était sur un fond blanc et doré mais c'est toujours ce ce losange en fait voilà mais c'est très beau très fleuri très printanier et c'est super la qualité ben il n'y a rien à dire c'est la même qualité que le light sears ou que le secret creators donc nickel après je sais pas si ça va être différent au niveau du mass market si là au niveau de l'impression ça va être différent ou pas je sais pas vous dire en tout cas je vous laisse regarder cette beauté alors il y a des détails des plein de choses à observer c'est assez intéressant là on a la femme qui s'en va il ya encore là une porte ouverte enfin il ya quand même plein de choses il ya les mains comme on peut le voir là au dessus aussi donc c'est un travail de collage pour moi qui a été très bien fait qui est très très bien foutu et je l'aime vraiment beaucoup ce jeu après voilà on adhère on n'adhère pas il ya des beaucoup simples il ya des symboles aussi qu'on peut retrouver bien sûr évidemment c'est une autre un peu une autre perspective en étant quand même dans le rider weight mais avec voilà une autre perspective donc pour moi pour lire intuitivement c'est juste génialissime c'est un jeu qui reste très féminin je ne pense pas qu'il y ait de personnages masculins dans ce jeu même les cavaliers ce sont c'est un cheval à chaque pour chaque suite et là encore j'ai fait des tirages qui sont juste incroyables alors à chaque fois elle nous donne une muse mais je ne sais pas à quoi correspond la muse si c'est à la reine ou pas donc là on a la muse de pentacle et là c'est voilà pour le 7 d'épée on a une carte qui est vraiment très bien fait donc j'attends que le focus se fasse vous voyez bien puis maintenant je voulais mettre à l'envers donc voilà clairement si vous faites un travail inversé où vous aurez vous aurez vous aurez l'autre l'autre vision l'autre perspective le côté l'autre côté de la carte finalement voilà là aussi la tour est différente mais elle est intéressante j'adore cet as de coupe il est très très beau il était ressorti dans un tirage et on ressent en fait cette ouverture au niveau des émotions de sortir enfin la tête hors de l'eau de découvrir quelque chose de nouveau niveau émotionnel c'est c'est vraiment très très intéressant il y a encore beaucoup de couleurs donc là aussi c'est super et voilà je sais que ça peut ça peut être donc là on retrouve un cavalier ça ne peut pas être du goût de tout le monde évidemment c'est tout à fait normal on a tous nos goûts les goûts les couleurs ça se discute pas point en tout cas moi c'est un que j'aime beaucoup dans ce style là j'ai le practical magic tarot également qui vient d'indonésie j'avais des vues aussi sur le vibra tarot que je n'ai pas pris on a un petit peu c'est pas encore le même mais allez c'est un tarot que j'aime beaucoup c'est celle qui a fait chez wolf tarot que lui maintenant m'attire un peu moins je reviens pas dessus si je reviens dessus je vous le dirai de serpent fire tarot voilà de serpent fire tarot pour le dire en français comme ça ça aussi c'est un style de collage comme ça sauf que le serpent fire tarot lui vient travailler beaucoup sur la sexualité sur l'intimité sur la relation à soi et à son corps ici un peu moins on est un peu moins dans ce thème là mais voilà c'est le même style de collage c'est ça que plutôt que je voulais dire et voilà c'est vraiment le fait de se connecter à la muse qui est en nous et qui nous inspire et qui vient nous donner des idées qui vient nous donner des astuces des conseils qui nous guide tout au long du chemin finalement alors vous me direz si il y en a un d'entre vous qui prend la version mass market si vous avez un livret d'accompagnement avec parce qu'ici il n'y en a aucun alors encore une fois ça ne me gêne absolument pas vu que je fais de la lecture intuitive c'est pas plus mal mais voilà je sais que chris ann elle fait vraiment du bon travail en ce qui concerne les livres parce que pour moi c'est plus des livrets pour le light seer tarot elle a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel pour de secret creators oracle c'était pareil aussi je sais pas si d'ailleurs si je vous ai déjà fait la vidéo ou pas mais donc voilà c'est plus à titre informatif parce qu'il y a toujours des choses très intéressantes qu'elle transmet et donc si vous le commandez peut-être que vous penserez plus à venir me dire stef voilà on a un livret qui accompagnateur avec le jeu mais ou pas mais si vous y pensez ça me ferait plaisir merci merci beaucoup donc là on a la muse de d'épée et encore une fois vous voyez je ne sais pas quoi ça correspond si c'est la reine si c'est la princesse si c'est le cas c'est pas le cavalier puisque le cavalier c'est il n'y a pas de roi donc peut-être que c'est le roi vous voyez c'est possible parce que je ne je n'y ai pas vu de roi donc vous voyez je suis un peu perdu parce que j'aurais bien voulu avoir quelque chose mais il n'y a rien d'autre 2 de coupe le page de coupe est très intéressant aussi franchement voilà si vous n'êtes pas collage peut-être que celui-ci pourrait et éventuellement regarder cette impératrice elle est magnifique ça pourrait peut-être éventuellement vous donner l'envie de qui sait ici on a la muse de coupe qui est peut-être notre roi de coupe je ne sais pas c'est encore un peu différent ici on a le 3 de coupe je suis désolé pour la lumière qui fait qui fait des siennes du coup voilà ça assombrit les cartes et je ne sais même pas comment vous mettre les cartes que vous les voyez au mieux le 10 d'épée l'as d'épée c'est vrai que moi j'ai eu du coup de l'occasion de travailler avec et c'est super super vraiment en tirage il est génial ici donc il fallait que je vous le présente et bien voilà c'était donc de muse tarot j'espère que cette review je vais y arriver cette review vous a fait plaisir je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière